Le SWOT est un outil de diagnostic que l'on va utiliser pour faire un point sur la stratégie de l'entreprise. C'est une matrice que l'on va utiliser afin de pouvoir déterminer les actions à mener en lien avec la stratégie. Le SWOT, ça vient d'un acronyme anglais qui est Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, qui veut dire force, donc les forces d'une entreprise, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ce sont des significations que l'on va travailler, on va revenir ensemble sur chacune de l'entre elles et bien sûr concrètement donner un exemple. L'idée principale de cette matrice que voici est de mettre d'un côté les forces de l'entreprise avec les opportunités liées à son environnement, donc il y a d'un côté les facteurs internes liés à l'entreprise elle-même, donc les forces et les faiblesses de l'entreprise, mais aussi ceux liés à l'environnement de l'entreprise, donc les facteurs externes qui peuvent être plein de choses. On va bien sûr analyser chacun de ces points ensemble. Donc les opportunités environnementales et les menaces qui font partie de la vie de l'entreprise. Alors premièrement, les forces, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les ressources financières solides, une entreprise qui est reconnue par le public, qui a une marque solide et forte, une expertise technique, des savoir-faire, des compétences des salariés, avec une équipe pourquoi pas expérimentée, qui a très peu de turnover, des salariés qui sont fidèles et des clients également qui sont contents. Par exemple, je me suis amusé à faire le SWOT de Aura20, qui est un centre de formation. Aura20, ils ont des salariés compétents, qui sont experts dans leur domaine, de très bons avis sur Google, sur Trustpilot. Un taux de réussite aux examens qu'ils proposent de 97,3%, ce qui est très bon. Et il y a beaucoup de recommandations d'anciens apprenants, ce qui favorise le bouche à oreille. Donc on a vraiment des forces qui sont propres à l'entreprise, peu importe l'environnement, le marché de la formation professionnelle aujourd'hui. Cette entreprise, elle a aussi des faiblesses. Alors les faiblesses, ça peut être des ressources financières limitées, si on peut trésorer, une faible notoriété de la marque, ce qui est le cas notamment chez Aura20, qui est une marque encore récente, et qui malgré ses bons avis, peut pallier d'une faible réputation, enfin d'une faible notoriété plutôt. Un manque de compétence, ça pourrait être des infrastructures obsolètes, ça pourrait être des problèmes de qualité. C'est vraiment les faiblesses propres à l'entreprise. Donc on a les forces de l'entreprise et les faiblesses de l'entreprise. Mais tout cela, il va falloir l'inscrire dans un environnement. Par exemple, il y a les opportunités. Les opportunités, ça peut être des évolutions du marché, avec de nouvelles tendances qui apparaissent, des changements réglementaires favorables, des technologies émergentes, la faiblesse des concurrents. Par exemple, un marché qui a peu de concurrents, ça veut dire aussi que c'est une opportunité de se positionner comme un incontournable sur le marché. Des nouveaux segments de clients qui se dégagent, qui se dessinent à l'horizon. Par exemple, pour Aura20, on est sur le secteur de la formation, qui est un marché qui a quand même le vent en poube. La formation professionnelle, aujourd'hui, ça représente une bonne part du PIB français. Beaucoup de personnes souhaitent se reconvertir. Donc on est vraiment dans un domaine qui séduit. Le e-learning se démocratise avec notamment l'accès au numérique pour de plus en plus de personnes qui s'est facilité. Et même s'il ne propose pas, si on ne propose pas que du e-learning et du présentiel, on propose aussi du présentiel, c'est vrai que le e-learning se démocratise beaucoup et la formation se démocratise beaucoup. Et surtout, les concurrents ont de moins bons taux de réussite qu'Aura20, ce qui est aussi une opportunité pour ce centre de formation. À l'inverse, il y a des faiblesses à chaque entreprise, à chaque environnement de l'entreprise. Il pourrait y avoir une concurrence accrue. C'est le cas. Aura20, par exemple, il y a beaucoup de concurrence sur le marché de la formation puisqu'il y a 94 000 organismes de formation aujourd'hui en France. Il y a des changements réglementaires défavorables avec des nouvelles lois qui pourraient venir baisser les leviers de la formation professionnelle, les finances de la formation professionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on est un centre de formation, auquel il faut faire attention. Pour d'autres entreprises, ça pourrait être des préférences de consommateurs qui évoluent. Par exemple, c'est un produit qui intéresse plus, c'est un service qui nous séduit moins. Il pourrait y avoir des avancées technologiques qui font que ce que l'entreprise propose est moins attractif, un petit peu obsolète. Ce n'est pas le cas pour Ravendiz ici. Et effectivement, il pourrait y avoir des facteurs beaucoup plus globaux, tels que des crises économiques, notamment, ou des crises sanitaires, qui sont des menaces externes qui pourraient peser sur la stratégie de l'entreprise. J'espère que c'est un petit peu plus clair ce qu'est le SWOT aujourd'hui pour vous. Donc, on reprend les forces d'une entreprise, les faiblesses d'une entreprise, et après, les opportunités, ainsi que les menaces de l'environnement, du marché dans lequel s'inscrit cette entreprise. Je suis Geoffrey Mouton, je travaille sur Ravendiz, et si vous avez la moindre question, on reste disponible. Sous-titrage ST' 501